Merci d'être venu dans cet atelier consacré à Wikidia et à Wikipédia. L'essentiel de mon travail porte sur Wikidia parce que j'ai des collégiens. Simplement, je me suis aperçu en préparant cette présentation et en en parlant que tout ce que je faisais avec Wikidia pouvait aussi bien s'appliquer à Wikipédia et que d'ailleurs l'un ne va pas sans l'autre dans le fond. Donc, je me mets en plein écran et puis je reviens tout de suite à mes deux liens. Donc, je vais vous parler de Wikidia mais aussi de Wikipédia bien sûr. Pour suivre cette présentation, je vous montrais ces deux liens. J'ai fait cette présentation avec Keynote, c'est-à-dire l'équivalent PowerPoint chez Apple. Cette Keynote est partagée. Donc, si vous suivez cette adresse, vous pouvez évidemment retrouver toute la présentation. Surtout peut-être pour retrouver les liens qui figurent. C'est surtout ça l'intérêt, je pense. Elle est réduite. Donc, vous connaissez peut-être ce site qui propose de réduire des URL. Donc, c'est surtout les lettres et les chiffres que vous devez retenir à la fin. Et puis, il y a ça aussi. Alors, ça, ce sont des PDF en fait que j'ai mis sur Google Drive en fait. La première fois que j'ai fait cette présentation, c'était pour un lycée. Donc, j'en parlais de Wikidia, de Wikipédia. Et puis, à chaque fois que j'en parle, je rajoute quelque chose. Donc, je pense que la prochaine fois que je vais faire ça, cet atelier, je vais avoir besoin de trois jours. Et du coup, quand j'étais rentré chez moi, j'avais tout raconté, j'avais tout développé sur mon blog, sur un de mes blogs. Et je l'ai exporté tout aussi au format PDF. Donc, en fait, il y en a quatre PDF sur mon Drive. Et ça, vous retrouvez tous les éléments de cette présentation développés. Ça peut vous intéresser notamment en ce qui concerne par exemple le Wikicode. Je ne sais pas si vous êtes des familiers de Wikipédia et de Wikidia. Si vous avez déjà travaillé avec vos élèves, si vous les avez déjà fait écrire. Parce que c'est un projet qui peut être un petit peu intimidant, en fait, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais éprouvé quand je me suis dit que j'allais faire écrire mes élèves. Je me demandais par quoi commencer. Donc, c'est un peu l'enjeu d'ailleurs de cette présentation. C'est de vous faire part de mon expérience, que j'espère vous être utile. C'est de vous dire aussi en quoi il me semble que cette expérience est intéressante. En tout cas, qu'est-ce qu'elle apporte aux élèves, en fait. Donc, pour commencer, voici Wikidia. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Wikidia. C'est en fait, Wikidia, c'est l'encyclopédie des 8-13 ans. Elle est destinée aux enfants et elle est faite par des enfants, d'ailleurs, en grande partie. Et en fait, ça fait énormément penser à Wikipédia. Quand on est sur Wikidia, on se croirait sur Wikipédia. C'est d'ailleurs à peu près le même moteur. Quand on a commencé ce travail, on a commencé par un petit travail de réflexion, parce que les élèves ont toujours tendance à aller sur Wikipédia. Ils y vont très naturellement, les collégiens. Et il me semble que, de mon point de vue, Wikipédia n'est absolument pas adaptée aux collégiens, aux lycéens éventuellement. Pardon, excusez-moi, mais en ce qui concerne les collégiens, ce n'est pas du tout adapté. J'avais pris l'exemple de la Révolution française. Si vous cliquez sur le lien, parce que c'est une image qui est cliquable, ça vous amène à l'article Révolution française. Je pense que rien que par sa longueur, l'article va décourager 90% des collégiens. Donc, c'est là que j'aurais présenté Wikidia et que je leur ai montré la différence qui est flagrante. C'est-à-dire que c'est un texte qui est allégé, qui est plus court, qui est beaucoup plus simple. Donc, évidemment, ce texte avait leur faveur. Donc, l'idée, c'était de leur présenter aussi Wikidia. De leur présenter, c'est une encyclopédie qui s'adresse à eux et qui, en grande partie, est construite par eux. Enfin, ils ne le savaient pas encore à ce moment-là. Par ailleurs, Wikipédia, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre d'articles qu'il y a sur Wikipédia à l'heure actuelle. En français, il y a presque 2 millions d'articles. Le chiffre date d'hier ou d'avant-hier, quelque chose comme ça. Toutes langues confondues, on doit approcher des 20-30 millions d'articles. Donc, ça pose un problème. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, je vais faire écrire mes élèves sur Wikipédia, très bien, mais on va commencer par quoi ? Alors, ça, c'est déjà fait, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, ça pose un problème. Sur Wikidia, eh bien, il y a beaucoup moins d'articles. Il y en a 23 649. La dernière fois que j'ai vérifié, on était à 23 650. Je n'ai pas changé le chiffre. Bon, ça, il n'y a pas une croissance exponentielle non plus. Ça avance petit à petit. Mais je pense aussi que c'est un projet qui est en plein essor. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus récent que Wikipédia. Et donc, il faut que ça se développe. Donc, c'était plus simple pour moi de commencer par Wikidia, pour les raisons que j'évoquais. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit, c'était le côté pluridisciplinaire. Enfin, je ne savais pas trop bien, en fait, transdisciplinaire ou interdisciplinaire. Mais enfin, quelque chose qui mêlait toutes disciplines confondues. Je me suis dit que je n'aurais pas tellement de difficultés à travailler avec mes collègues, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce type de travail aussi. C'est que, bon, moi, je suis professeur de français, mais quand je fais des formations, il faut que je m'adresse à tout le monde. Et Wikipédia ou Wikédia, c'est vraiment parfait pour ça. Ça s'adresse à tout le monde. Vous pouvez être, je ne sais pas moi, prof de techno. Vous pouvez être prof de sciences physiques. Vous pouvez être prof de géo. Vous pouvez être prof de français ou d'histoire. Vous pouvez même être prof d'art plastique. Vous pouvez participer. Enfin, ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que l'article encyclopédique va toucher toutes les matières. D'ailleurs, le dessin, c'est pratique aussi. Quand on manque d'illustration, on peut faire travailler les élèves pour enrichir les articles. Mais on y reviendra. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, ces articles peuvent être très facilement enrichis. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu le temps de voir. Mais bon, le premier article, par exemple, il est quasiment vide. Sur Gibraltar, il contenait même quelques points d'interrogation. Donc, il y a des choses à faire. On peut facilement intervenir. Et puis, il y en a pour toutes les langues aussi. Parce que Wikidia existe, je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis ça, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Alors, il y a très peu d'articles dans les autres langues. On voit bien que le projet est encore balbutiant. Mais on peut imaginer qu'on fasse écrire des articles aux élèves, quelle que soit votre matière, finalement. Français, histoire-géo, maths, sciences physiques. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Alors, la grande question, c'est pourquoi commencer ? C'est vraiment la grande question. Moi, ça m'a occupé un moment. C'est-à-dire que je me suis dit, mais bon, j'ai envie que les élèves écrivent pour une encyclopédie. Mais pour faire quoi ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'une première entrée, ça peut être celle-ci. C'est améliorer l'existant. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont déjà créés et qui sont des ébauches, en fait. Et ce sont des articles plus ou moins vides qui ne demandent qu'à être complétés. Alors, ces articles sont répertoriés. Donc, on peut très bien commencer par ça. Il y a aussi la liste des articles attendus. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a trois domaines. Et on nous dit, là, ce serait bien que cet article soit fait, par exemple. Donc, si on manque d'inspiration, on peut aller voir de ce côté-là. Il y a une autre possibilité qui est très utilisée, notamment par le fondateur de Wikidia. C'est la catégorie des illustrations, des articles à illustrer. Parce que ça, c'est très simple. Les élèves vont très vite s'emparer du sujet. On prend une photo, par exemple. Je ne sais pas, on habite en face d'un monument. L'article est déjà créé. On va juste envoyer une photo, mettre une légende. Et c'est une première approche à l'écriture d'articles pour l'encyclopédie. Donc, ça, c'est très simple comme possibilité. Puis, je vous ai mis ça aussi parce que... Alors, moi, j'ai raté le premier, mais il y a un Wikimook bientôt. Enfin, c'est la deuxième version. Donc, si vous voulez le suivre, je crois que les inscriptions ne sont pas encore closes. Mais vous pouvez le suivre, c'est sur FUN. Donc, moi, je me suis inscrit. Donc, je vais voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi lire éventuellement ces articles. Donc, si vous récupérez la présentation, vous pourrez cliquer dessus. C'est comment écrire un article, qu'est-ce qu'un bon article ? Et puis, la typographie. Parce que sur le net, il y a plein de gens qui sont très sensibles à la typographie. Si vous mettez une espace là où il n'en faut pas, il y a des gens qui sont très susceptibles sur le sujet. Donc, ça peut être aussi très intéressant d'initier les élèves. Bon, évidemment, il y a des choses évidentes. Qu'est-ce qu'un article d'encyclopédie ? La réponse ne va pas forcément de soi, pour un collégien. Mais aussi, leur apporter des notions de typographie. Ensuite, nous, on a commencé comme ça. Ça faisait un moment que ça me trottait dans l'esprit. Je voulais qu'on écrive des articles pour l'encyclopédie, mais je ne savais pas trop quoi encore. Je cherchais pour commencer, parce que c'était… Je commençais, je ne savais pas trop par quoi commencer. Je cherchais quelque chose qui était susceptible de fédérer les élèves, de susciter un petit peu d'engouement. Et on était en pleine Star Wars mania, puisqu'on était fin décembre 2015 à ce moment-là. Donc, comme tout le monde avait l'intention de voir ou avait vu Star Wars, eh bien, on s'est lancé là-dedans. Là, on va travailler sur un sujet complètement différent. Plutôt évoquer l'Hermione très prochainement avec mes élèves. Mais comme je vous le disais, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez traiter absolument tout. Le triangle, le rectangle, Antonin Arthaud, BB8, l'Hermione, Donald Trump. Vous pouvez vraiment tout faire. Alors, on a commencé comme ça. On a procédé ainsi. Ce serait à faire, d'ailleurs, je le ferai différemment. D'ailleurs, je vais le faire différemment, là, cette année. Mais enfin, on a fait comme ça. Pour leur mettre le pied à l'étrier, on a fait ensemble. On a travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on a fait nos recherches ensemble. C'est-à-dire qu'on est allé sur Google, le moteur de recherche Google, et puis on a tapé BB8. Et puis, on a fait des recherches. On a lu autant d'articles que possible parce que, franchement, il y a du choix. Et l'idée, c'était d'ailleurs de leur montrer ce choix puisque si souvent, on se contente de lire le premier lien de la première page et on ignore superbement tous les autres résultats. Donc, c'est vraiment dommage parce que sur la deuxième page ou la troisième page peuvent se trouver des informations absolument étonnantes. C'est comme ça qu'on a appris que BB8 était une fille. Ce robot est féminin. Mais ça, on va pouvoir le trouver que si on dépasse la première page des résultats. Et puis, en ignorant certains résultats puisqu'il y a des liens publicitaires. Donc, on faisait une petite éducation comme ça à l'utilisation d'un moteur de recherche. Mais ça a été un travail assez long parce qu'en fin de compte, il fallait sélectionner les informations, il fallait lire des sites, se dire, bon, alors ça, oui, ok, c'est intéressant. Ça, je l'ai déjà lu deux fois. Bon, ok. Ça, tiens, je ne le savais pas, je le note. Et puis, donc, on se retrouve avec tout un tas d'informations qu'il a fallu noter. Et puis ensuite, il faut rédiger. Il faut structurer tout ça. Ce projet, là, je l'ai mené avec des sixièmes. Donc, la structuration du texte, c'était quelque chose qui s'imposait plus ou moins selon les élèves. J'avais un groupe, par exemple, qui pouvait très bien me dire qu'Anne Solo était brun, me parlait de son enfance pendant dix lignes et puis me dire, « Ah, au fait, il a un gilet. » Donc, le texte était complètement déstructuré parce que finalement, l'élève restituaient l'information telle qu'il les avait trouvées au petit bonheur, la chance. Donc, il y avait un travail de structuration du texte, de correction de l'orthographe, de correction de la ponctuation et puis la fameuse typographie à laquelle il faut bien initier les élèves et j'en suis plutôt content. Donc, c'est un gros travail. Mais si on fait ça, surtout pour ces parties-là, sélectionner les informations, les noter, puis je ne l'ai pas noté, mais prendre en compte aussi la source, préserver la source, pouvoir être capable d'administrer une preuve en disant, « Bon, ça, je l'affirme parce que je l'ai trouvé là et tu peux aller vérifier. » C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et si on fait tout ça, il me semble que c'est vraiment la fin du copier-coller. c'est aussi leur montrer que la vérité ne réside pas dans le premier lien de la première page où ce serait une espèce de graal informatif là où on trouverait tout et puis on pourrait s'abstraire de lire tout le reste. il y a la nécessité d'aller chercher des choses un peu partout, de les réunir et puis de reconstituer un vrai texte. Ensuite, tout ça, ça a été fait au traitement de texte. Donc, on a utilisé un navigateur puis on a utilisé un traitement de texte. à ce stade du travail, on n'a pas fait autre chose. Ça indique par la suite qu'on est allé voir un peu ce que c'était qu'un article de Wikipédia ou de Wikidia, pour le coup, et qu'on est allé triturer les anglais et qu'on s'est aperçu que si on voulait écrire notre article, il allait falloir insérer des petits signes un peu bizarroïdes qui sont en fait des... Alors, ça dépend. Il y a des balises, il y a des petits signes, il y a des crochets, des signes égaux, de part et d'autre. Il y a des petites choses. C'est ce qu'on appelle du Wikicode, en fait. Alors, très sincèrement, il y a un éditeur visuel. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'économie de cet apprentissage, c'est possible. Mais... Pardon. Mais il me semblait que ce qui était intéressant, après avoir découvert la typographie, c'était de découvrir... Enfin, c'était de s'initier au code, au Wikicode, ce qu'on appelle un langage de balisage, en fait. Alors, c'est un langage qui est... Bon, vous en connaissez certainement parce qu'on en trouve un peu partout. J'ai mis l'adresse sur Wikipédia pour en savoir plus sur les langages qui utilisent des balises. Mais il y en a plein. Vous avez certainement rencontré un peu de HTML ou ceux qui ont fait une thèse ou ceux qui sont un peu mateux utilisent du latex ou sur certains forums on utilise du Bibicode ou du Markdown quand on écrit ou encore du Wikicode. Donc, c'est une mise en forme du texte. C'est assez simple. Franchement, c'est tout à fait à la portée des élèves. Les sixièmes, quand ils ont vu ça pour la première fois, ils ont aussi un sourcil où je les emmenais. Mais ils s'y sont fait très simplement. Je vous ai mis quelques exemples de balises. Par exemple, ça, c'est une balise qu'on trouve beaucoup en HTML qui n'est pas absolument indispensable dans Wikicode. Mais vous savez, en HTML, quand vous écrivez une ligne et que vous voulez aller à la ligne, si vous appuyez sur retour chariot, ça ne changerait. Il faut indiquer qu'on veut aller à la ligne par une balise. C'est ce genre de choses que l'on met ou encore une autre balise. Vous voyez, si je mets ça après un mot et puis je mets l'adresse, une adresse ici, ça va me faire une petite note, vous savez, en exposant. Et puis en bas, automatiquement, ça sera gérée une note. Donc voilà, ça, c'est un titre de niveau 2. Un exemple tout bête, si en Wikicode, j'écris le mot texte et que je mets trois apostrophes de part et d'autre, des apostrophes droites, ça mettra le texte en gras. Ce n'est pas hyper compliqué. Je vous ai mis un exemple tout bête. Si dans une discussion, vous écrivez MDR entre crochets, quand vous prévisualisez le résultat, ça donne un magnifique smiley. Voilà, c'est juste un affichage. c'est du code. Mais un code vraiment simple à apprendre. C'est comme le markdown. Sincèrement, c'est plus compliqué d'expliquer le code que de l'apprendre. C'est vraiment très simple. Si le sujet vous intéresse, il y a un PDF qui est entièrement consacré à ça. mais c'est très simple. Et puis, si vous trouvez ça un peu rebutant, il y a l'assistant visuel. Vous sélectionnez le mot, vous le mettez en gras et il vous rajoutera de lui-même les trois apostrophes de part et d'autre. Donc, c'est très simple. Mais je trouvais intéressant cette initiation au code. Ensuite, on en est arrivé aux images parce qu'il a fallu illustrer. Il faut bien le dire aux élèves. L'image, ça vient à la fin. Il me semblait que c'était le mieux que ça vienne à la fin parce que sinon, le premier truc qu'ils font, c'est se jeter sur Google Images et puis aller chercher des images. Ils illustrent l'article qu'ils n'ont pas écrit. C'est ça qui se passe. Donc, l'image pour après. Et puis, évidemment, il a fallu aussi aller dans les outils de recherche et puis découvrir les droits d'usage pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas utiliser tout ce que l'on veut. Il y a des droits et des droits qui s'appliquent et donc, il y a des restrictions. C'est malheureux parce qu'ils ont cette habitude d'aller puiser ce qu'ils trouvent sur Internet et puis de l'utiliser comme bon leur semble. Mais d'un point de vue légal, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il faut trouver des images qui soient libres de droits, disons. Là, on a utilisé Google Images mais sincèrement, le mieux, c'est encore de passer par Wikimedia Commons. C'est là que sont hébergés tous les fichiers multimédia qu'on retrouve sur Wikipédia ou Wikidia, par exemple. En plus, vous pouvez les réutiliser dans votre article. C'est très simple parce que ce seront des liens internes. Il suffira juste de nommer le fichier dans votre article et il s'affichera comme par magie tout seul. Alors que si vous voulez, par exemple, si vous prenez une photo du parking et vous voulez le mettre sur Wikimedia Commons, d'abord, il va falloir se créer un compte, il va falloir envoyer la photo et puis après, dans votre article, il va falloir mettre le lien de la photo. Donc ça demande plusieurs manipulations. Si la photo est déjà hébergée pour illustrer l'article, et Wikidia vous invite, d'ailleurs, faites comme ça, allez chercher là où c'est déjà. C'est déjà là, utilisez-le. Ce sont des liens internes, donc c'est reconnu, c'est facile et au moins, on n'a pas vraiment à se poser la question du droit. Cela dit, là, c'est des notes que je prends des exemples d'images et il y en a à tir la rigaud, je veux dire, des images libres des droits, alors je ne suis peut-être pas très lisible, mais c'est partout, que ce soit la bibliothèque de New York, la British Library avec son compte Flickr, enfin, il y en a plein, il y en a de plus en plus, on en trouve un peu partout maintenant, on aurait tort de se limiter à Google Images qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'indexe pas toujours si bien que ça et du coup, on ne trouve pas forcément. J'aime bien utiliser aussi, je ne sais pas où ça apparaît, mais Gallica, par exemple, la Bibliothèque Nationale de France, le site de la Bibliothèque Nationale de France qui héberge plein de documents, alors pas toujours de très bonne définition, mais enfin, il y a des documents intéressants à exploiter. Donc, voilà, ensuite, bah, ensuite, bah, normalement, l'article, il est rédigé, il est même illustré, il est même publié, en fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis sur Wikidia. Je les ai invités à se créer un compte, quand même, d'autant plus que c'est un compte qui ne demande pas spécialement d'adresse email. C'est mieux parce que les élèves ne sont pas très précautionneux, ils ont tendance à perdre leur mot de passe assez facilement, mais ce n'est pas indispensable. L'adresse mail permettra de réinitialiser le mot de passe, mais enfin, on peut très bien créer un compte, vous voyez, là, j'ai un groupe d'élèves qui s'appelait Yannat, pour Yannick et Nathan, ils avaient créé leur compte, un mot de passe, et c'est tout. Mais du coup, alors, puisque tout ça est fait, se pose la question de l'évaluation du travail, et c'est pour ça que je suis allé sur cette page, parce que vous le savez, quand vous allez sur Wikipédia ou Wikidia, vous voyez un bel article tout lisse, tout beau, tout propre, et en fin de compte, si vous allez voir un peu dans les discussions, si vous allez voir un peu dans l'historique de l'article, vous trouvez parfois 40 pages à lire derrière cet article, où les gens s'écharpent, se disent, non, ça, tu ne peux pas dire ça, si, si, je le dirai si je veux, oui, mais tu n'as pas la preuve, oui, mais si, tiens, regarde, je ne pense pas comme toi, etc., etc., enfin, c'est toujours passionnant d'aller voir ce qui se passe derrière, derrière les articles, et là, donc, on peut remonter l'historique et puis on peut comparer les versions, parce que, finalement, si vous regardez l'article de Yannick et de Nathan, il commence là, puis là, il y a un type qui s'appelle Macassar, là, il y en a un autre qui s'appelle JS de Lyon, là, il y en a un autre qui est Foch, Foch, et on peut se demander ce qu'il vient de faire là, finalement, c'est-à-dire que il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on a travaillé là-dessus, quand on travaille sur Wikidia, ou Wikidia, c'est un véritable travail collaboratif, c'est moche, hein, c'est à fait de Feu d'Artificence, c'est, mais j'ai laissé, c'est mon côté kitsch, et là, on est en plein kitsch, je vous assure que là, vous allez en avoir, là, il y a des élèves qui travaillent par groupe de deux, trois, ils sont ensemble, ils travaillent, ils sont autour d'un ordinateur, ils se partagent le travail, tu trouves les informations, je rédige, etc., je cherche des images, bon, il y a moi, voir le documentaliste, parce que c'est quand même sympa de travailler avec le collègue, parce que, voilà, les élèves sont autonomes, mais certains ne le sont pas, en fait, et donc, il faut aller les voir, les aider, répondre à leurs questions, mais il y a quelqu'un d'autre dans tout ça, c'est que quand vous écrivez, un article pour Wikidia ou Wikipédia, il y a des utilisateurs de Wikidia ou Wikipédia qui sont là, qui passent, qui regardent, qui lisent les articles, qui modèrent, qui donnent leur avis, qui enrichissent, qui modifient, et donc, finalement, on ne travaille pas seul, enfin, les élèves ne travaillent pas seul, et ça, c'est drôlement important, pour plusieurs raisons, en fait, pardon, ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est que, par exemple, si vous prenez le cas de Yannick et Nathan, ils étaient à fond, ça marchait bien, et ils écrivaient, par exemple, leur premier article a été très vite fait, seulement, ils venaient d'appuyer sur le bouton publier, non, ils allaient appuyer sur le bouton publier, mais ça venait de sonner, donc, ils avaient écrit leur article, mais il manquait quelques balises, le texte n'était pas encore mis en forme, et bien, j'aurais dit, tant pis, faites comme ça, ça a sonné, vous appuyez sur publier, deux minutes après, il y a quelqu'un qui était passé par là et qui avait fini le boulot, c'est-à-dire qu'il avait rajouté les balises qui manquaient, et, autre exemple, un groupe d'élèves, alors ça, c'est arrivé à un ami, un groupe d'élèves n'arrivait pas à faire un tableau sur Wikipédia, c'est-à-dire que faire un tableau en Wikicode, ce n'est pas forcément évident, mettre trois apostrophes, bon, ça va, encore que maintenant, il y a l'éditeur visuel, mais faire un tableau en Wikicode, ce n'est pas forcément évident, ils n'y arrivaient pas, un utilisateur plus chevronné de Wikipédia est venu faire le travail, il est venu les aider, donc, il y a véritablement un travail collaboratif, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'enseignant, seul, ou avec le documentaliste face à ses élèves, enfin, il n'est pas vraiment face, il est plutôt à côté, il peut aussi compter sur l'aide d'utilisateurs de Wikipédia. Oui, je vous en prie. Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut défendre son bout de gras, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail collectif, et il peut y avoir une modération, une modération qui peut être excessive, ou qui peut être erronée. Quand j'ai voulu écrire des articles pour Wikidia, en fait, il y a une étape que je n'ai pas mentionnée, mais pour me faire la main, j'ai écrit un article. Et comme je voulais gagner un peu de temps, en fait, j'ai récupéré un texte que j'avais écrit sur mon site Ralentir Travaux, qui est sous licence la même que Wikipédia, en fait. C'est ça. Et donc, j'ai procédé à quelques petites modifications pour simplifier le texte, puis j'ai envoyé le tout sur Wikidia. Et deux minutes après, alors que j'allais regarder fièrement ma première contribution, je l'ai vue, je n'ai rien vue, en fait. Elle avait été censurée parce que l'utilisateur était parti du principe que j'avais plagié un site qui s'appelait Ralentir Travaux. Donc, il n'avait pas vu le problème de licence, il s'en est aperçu après. Et donc, il avait tout supprimé. Mais ce n'est pas grave, une suppression n'est jamais dramatique puisque on peut remonter dans le temps et retrouver l'état premier. Mais... Le principe, c'est qu'on ne vous demande pas l'autorisation de corriger, on corrige. Voilà, ça va être corrigé, oui. Ça fait que quand vous retrouvez la semaine suivante votre parti, il peut avoir été modifié. C'est une possibilité. Là, si vous avez regardé aussi dans l'exemple de mes deux élèves qui ont cumulé à peu près tout ce qui s'est passé de rigolo dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, ils se sont fait supprimer leur article eux aussi. Mais j'ai mis un peu de temps à comprendre en fait. mais c'est qu'ils avaient trouvé un article qu'ils ne trouvaient pas terrible. Donc, ils l'ont remplacé par le leur. Et dans le langage wikipédien, ça s'appelle du vandalisme en fait. Quand vous supprimez un article sans raison défendable, c'est du vandalisme. Donc, l'utilisateur était assez peu soucieux d'explications. Donc, ils supprimaient leur article et les élèves ne comprenaient pas. Donc, ils rajoutaient, ils remettaient leur article. Ça a duré un petit moment comme ça jusqu'à ce qu'ils m'appellent pour me dire « Monsieur, il y a un type, il nous retire notre article. » Mais en fin de compte, c'est vrai que la dimension auctoriale du travail, on ne va pas dire qu'elle disparaît, ce n'est pas vrai, mais elle se partage en fait. Il y a une paternité de l'article qui est partagée. C'est assez certain. C'est pour ça que finalement, quand vous corrigez les travaux des élèves, vous êtes obligés un peu de remonter dans le temps et de voir un peu quelles modifications ont été faites et par qui. Parce que si vous avez un normalien qui est passé par là et qui a écrit un texte absolument magnifique et que vous pensez que c'est vos élèves, ça va fausser un peu votre jugement. Oui, je vous en prie. Un peu basique, pour publier un article, on doit se créer un compte non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Simplement, il me semblait que ce qui pouvait être intéressant, c'était de dire aux élèves, vous allez faire part d'une, vous allez intégrer une communauté en fait. Je vais en parler un petit peu. Mais on peut très bien simplement écrire son article ou modifier un article sans être un utilisateur enregistré. On vous prévient votre adresse IP est enregistrée. Ce qui ne veut pas dire grand chose d'ailleurs parce que dans le cadre d'un collège, tous les ordinateurs ont la même IP et l'adresse IP. Donc, c'est le collège qui va être responsable. Ce qui peut poser aussi des problèmes, le coût de l'adresse IP d'ailleurs. parce que finalement, si vous avez 30 élèves qui créent leur compte en même temps et que Wikipédia ou Wikidia voient un afflux de demandes comme ça d'inscriptions, il peut interpréter ça comme étant une attaque par déni de service et bannir votre IP, votre adresse IP. Donc, dans certains cas, il vaut peut-être mieux demander aux élèves de créer leur compte à part. Mais cette création peut, disons qu'elle est superfétatoire. Et le nom de l'auteur de l'article soit situé sur l'article ? Alors, on le voit aux contributions. En fait, c'est quand vous remontez le... Vous avez trois onglets. Je vous montrerai après si vous voulez. Parce que... Donc, juste sur le travail collaboratif, en préparant cette présentation, je repensais à cette image que j'avais bien aimée. Si c'est ce que vous voyez, en fait, vous ne regardez pas assez. C'est-à-dire que tous ces élèves qui sont sur leur ordinateur, eh bien, finalement, ils ne sont pas en train de s'abstraire du monde, absorbés par un écran qui les transformerait en affreuses créatures asociales. Ils sont en train de travailler et ils sont en contact avec d'autres utilisateurs. Il y a quelque chose d'éminemment social dans ce travail collaboratif et j'oserais presque dire communautaire. Petite précision, quand même, je n'aurais pas le temps de développer, il y a aussi des robots, des bots, comme on dit par affaires. Il y a des robots qui participent. C'est un travail que je n'ai pas tellement eu le temps de faire avec les élèves, mais c'est un travail que j'aimerais bien faire si je leur montrais que les utilisateurs de Wikipédia sont aussi des robots. des robots qui créent des articles automatiquement sur des villes, par exemple, qui vont aller chercher des informations dans des bases de données ou qui limitent le vandalisme aussi quand ils vérifient que, par exemple, un texte a été supprimé arbitrairement pour aucune raison ou au contraire qu'un texte a été ajouté pour aucune raison. Si vous suivez cet article, c'est assez intéressant. Par exemple, il est dit qu'il prenne le cas d'un article où il est dit que le pénis est l'organe mâle servant à la reproduction. Donc, l'article conclut que c'est très très vrai, sauf que ça n'a rien à faire dans l'article sur la Cour de justice américaine. Donc, c'est un travail qui va impartir aux robots, par exemple, c'est-à-dire, finalement, effectuer des tâches qui ne sont pas spécialement passionnantes. Et voilà, l'être humain va pouvoir se consacrer à des tâches un peu plus gratifiantes. Donc, il y a du monde sur Wikipédia, sur Wikidia. Il y a des utilisateurs, mais il y a aussi des robots. Il y a toute une communauté et des robots. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Lire, sélectionner, noter, donc garder la source, s'assurer de la pertinence de ses informations, donc les vérifier, ordonner, structurer, orthographier son texte, écrire dans un style encyclopédique, c'est-à-dire éviter, finalement, tout jugement esthétique, vous savez, dire, je trouve ça beau, etc., utiliser un code pour écrire, publier et prendre en compte ses lecteurs, parce qu'il faut bien les prendre en compte, les lecteurs de l'encyclopédie. Et puis, il y a, bon, je parlais de travail collaboratif, mais il y a cette idée aussi qu'on contribue au commun du savoir. Ça, c'est quelque chose qui me semble important, ce qu'on appelle les communs du savoir, c'est cette idée qu'on va participer à un projet commun où on va, comment dire, on va essayer d'être un peu altruiste, en fait. On va essayer de construire quelque chose ensemble. Et en y réfléchissant, c'est un vrai projet de société, de politique. On veut souvent que les élèves ne soient pas des simples consommateurs, mais aussi des, ce qu'on appelle dans ce langage-là des prosommateurs, je crois, des producteurs, en fait, qui développeraient un système un peu alternatif. Les communs du savoir, c'est beaucoup de choses. Je vous ai mis quelques exemples où les gens s'organisent d'eux-mêmes. Le commun du savoir, c'est une espèce d'organisation autonome qui ne relève ni du bien public, ni du marché. Mais Wikipédia en est un très bon exemple où, de façon autonome, des gens contribuent à créer quelque chose de façon collective et qui dépasse les intérêts personnels. Voilà. Donc, il y a quelques exemples comme ça. Il y en a quelques-uns que vous connaissez forcément, OpenStreetMap ou Framasoft. Vous pouvez même partager votre machine à laver. Enfin, je veux dire, il y a plein de projets comme ça où les gens s'organisent et finalement participent à un projet de société qui est assez nouveau. J'ai écouté ce matin dans ma voiture les dernières mésaventures des chauffeurs Uber. On dit souvent que le numérique a bouleversé notre existence. Et en ce qui concerne l'économie, c'est assez évident. Après, il y a des choses à construire. des biens communs à construire. Et je pense qu'on n'en parle pas assez aux élèves. Donc, un projet politique. Et puis, j'avais dans l'idée aussi de réhabiliter Wikipédia. Alors, c'est devenu mon mantra, mon obsession. Mais les élèves se fichent de moi même maintenant. Mais parce que je suis absolument sidéré par le nombre de collègues qui disent quasiment quotidiennement aux élèves n'allez pas sur Wikipédia, c'est le mal. Ils ne disent pas comme ça mais à la limite je les imagine presque comme ça. Wikipédia, c'est l'horreur. On n'est pas sûr, etc. C'est faux, etc. Alors, comme tout le monde y va, je me demande si on n'est pas dans cette fameuse injonction paradoxale où on leur dit n'y allez surtout pas, mais enfin bon, mais tu vas où ? Et puis tous les gens qui disent ça, je me demande quelles sont leurs sources d'informations, est-ce qu'ils ont tous un abonnement à l'Encyclopédia Universalis par exemple ? Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. j'aimerais bien savoir. Mais du coup, leur montrer que Wikipédia ou Wikidia, c'est intéressant, c'est important et puis il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, en 2005, la revue Nature a comparé les deux. Alors c'était en anglais, mais bon, c'est quand même intéressant. Wikipédia, elle a comparé Wikipédia et l'Encyclopédia Britannica et en moyenne, il y a quatre erreurs par article sur Wikipédia pour trois dans Britannica. Donc, le ratio n'est pas honteux. Alors évidemment, ça peut varier selon les articles scientifiques. Quatre, c'est beaucoup, mais trois aussi, dans le fond. Parce qu'on nous présente toujours Internet comme abritant des erreurs. C'est pareil avec les livres. Si on voulait vraiment traquer l'erreur, prenez le littré, des étymologies fausses, vous allez en trouver à Tiers-Larigot. Par exemple, le requin qui viendrait du Réquiem, parce que quand on en voit un, il n'y a plus qu'à dire sur Réquiem. C'est complètement débile. Enfin, c'est très joli. mais c'est juste faux. Et donc, si on veut faire un procès à tout ce qui contient une information, on peut le faire sur le web, mais il faut le faire aussi dans les livres. Enfin, dans les livres, dans ce qui est sur papier. Puis, au-delà de ça, les élèves, on leur dit donc Wikipédia, ce n'est pas bien. Mais en même temps, ils y vont tous. Alors bon, puis si les articles contiennent des erreurs, donc si vous avez repéré des erreurs, vous pouvez les corriger. Je ne comprends pas, sinon. Donc, voilà. Je me suis dit aussi quand même que ce projet, peut-être, il pourrait s'inscrire dans un projet plus long. c'est-à-dire que mes collégiens devenus lycéens, ils pourraient peut-être apprendre ce que c'est qu'un wiki, installer un wiki, un média wiki. C'est le même moteur que Wikipédia. Vous mettez ça sur un serveur et vous créez votre propre wiki. je trouve que ce serait vachement intéressant. Je pense que c'est quoi le wiki ? Alors, oui, c'est... Vous connaissez WordPress ? Non, ça ne vous dit rien ? Donc, ce sera... Vous voyez Wikipédia ? Oui. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça va vous permettre... Vous avez envie de créer votre propre wikipédia. Vous allez, par exemple, télécharger MediaWiki. Vous avez un serveur, par exemple, une machine connectée à Internet avec une base de données. Vous mettez ça et puis vous créez votre propre wikipédia, par exemple. C'est... Vous intégrer un site ou... Vous pouvez prendre un espace vierge et le mettre dessus. Ce dont vous avez besoin, c'est... c'est d'une machine sur laquelle mettre votre wiki et puis d'un nom de domaine pour pouvoir atteindre ce wiki. C'est pas... C'est pas... Mais après, le résultat sera à peu près le même. Enfin, à peu près, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail après, mais les bases sont là. J'ai envie d'en faire un. Enfin, j'ai commencé. Après, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais pour que chacun puisse, par exemple, aller nourrir, par exemple, mon wiki, que ça devienne vraiment un projet collectif, par exemple, c'est à voir. Donc, ça pourrait ne pas s'arrêter là. Après, il y a la question de l'évaluation. Alors, je vous ai mis quelques petites choses. bon, on a mis des notes parce qu'on était resté aux notes l'an dernier. Donc, je vous ai mis mon barème. Cela dit, si on regarde le socle commun de compétences, enfin, les domaines 1 et 2, c'est assez intéressant parce que, finalement, il y a des fois, je me dis que les rédacteurs du programme, enfin, du socle, ont dû avoir Wikipédia en tête parce que, bon, parler, communiquer avec les élèves, prendre en compte les interlocuteurs, parce que, je ne vous en ai pas parlé, mais je trouvais génial de voir mes élèves travailler ensemble parce que la chose ne va pas de soi, parce que les élèves ne sont pas d'accord, parce qu'il y en a qui sont d'une docilité étonnante, il y en a qui sont d'une agressivité surprenante, il y en a qui disent oui à tout, il y en a qui disent non à tout, il y en a qui veulent absolument imposer leurs idées, enfin, il y en a qui ont le sentiment qu'on ne les écoute jamais, enfin, c'est vraiment très intéressant de les voir travailler. Donc, il faut s'exprimer, utiliser les principales règles de grammaire, le vocabulaire précis, bon, les langages informatiques, dans le domaine 2, il y a plein de choses, je ne sais pas, moi, les lafc, la classe, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide, de mutualisation des savoirs, utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, confronter différentes sources, etc., etc. Et puis, c'est la même chose ici, utiliser avec discernement les outils numériques, respecter les règles sociales, développer une culture numérique, réutiliser les productions collaboratives, respecter les règles du droit d'auteur, enfin, vraiment, si vous voulez évaluer par compétences, il n'y a qu'à se servir, c'est presque un puissant fond. Dernière chose, si j'avais des lycéens, peut-être l'an prochain, je ne sais pas, mais il y a le Wikiconcours aussi, organisé en partenariat avec le Clémy, et ils ont une grille d'évaluation qui est très claire, et dont vous pouvez vous inspirer, qui est assez détaillée, vous voyez, les contributions, l'article est complet, structuré, etc., etc. Voilà pour l'évaluation. La page concernant le projet d'utilisation de Wikipédia par le Clémy, et je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Sous-titrage Société Radio-Canada